Musiciens, musiciennes, c'est MusicaLM, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo je vais vous présenter mon nouveau saxophone. Allez c'est parti ! Voilà la bête ! C'est un saxophone tenor, voilà, c'est un saxophone tenor de la marque Yamaha. Donc Yamaha c'est une très très bonne marque, voilà, je vais le montrer avec d'autres prises de vue. Yamaha c'est une excellente marque pour les instruments, saxophone, trompette, trombone, tu sais pas, tout ce que vous voulez. Et donc je l'ai trouvé sur mon cas parce qu'avant j'avais un alto, un alto donc c'est un peu petit, c'était un que j'ai acheté il y a très longtemps quand j'ai commencé la musique, quand j'ai commencé le saxophone. Et puis après, au fil des années où j'ai joué du saxophone, je me suis dit j'ai envie de changer, de jouer d'un saxophone un peu plus gros, plus important, de changer d'instrument en fait. Et donc j'ai voulu prendre un tenor qui est juste au-dessus de l'alto et donc voilà ça ressemble à ça. Donc pourquoi ce choix là, voilà, parce que j'avais envie de le changer. Et notamment aussi parce que le son, il est complètement différent, l'instrument il est d'une bonne taille, pas trop petit ni trop gros, comme le baryton qui est vraiment très gros ou l'alto qui est trop petit. Bon, l'alto sinon, c'est parce qu'au début, il faut aussi faire, c'est les premières années, mais une fois qu'on a la main, quand ça fait la main, moi ça fait au moins 6-7 ans que je fais le saxophone, donc forcément j'avais envie de changer. Voilà, donc pourquoi j'ai changé le saxophone et pourquoi un tenor ? Pas tellement cher, un peu quand même évidemment, je l'ai trouvé sur le bon coin d'occasion, donc ça s'est très bien passé. Mon prof me le recommande, il marche très bien, il a essayé, tout va très bien, nickel. Et un tenor parce que la plupart des saxophonistes, ils ont des tenors. Bon, bien sûr il y a des altos, mais une grande partie des saxophonistes que vous croisez dans la rue, des saxophonistes vraiment très connus dans le montier, ils ont des tenors. Voilà, donc voilà pour ce qui est des images et de la présentation du saxophone. Donc ce qu'il faut savoir, la comparaison et la différence entre le tenor et l'alto, en fait, déjà c'est la taille évidemment, mais c'est surtout la tonalité. C'est-à-dire que le saxophone tenor que j'ai là, déjà on le différencie avec son bocal un peu en forme de vague, comme ça. Ça monte et hop, ça descend tout de suite sur la descente, c'est une courbe, hop. Alors qu'avec l'alto, c'est un bocal qui est droit et après ça fait la vague, comme ça. Donc le bocal il change. Et il y a surtout la tonalité, c'est-à-dire que cet instrument-là, le tenor, il est en mi bémol et le saxophone alto il est en si bémol. Ça veut dire que si je fais un ré au saxophone tenor, c'est exactement le même doigté à l'alto, mais le son de la note sera complètement différente. Si je fais un ré au tenor et que je veux faire le même son à l'alto, il va falloir que je fasse un la. Donc en fait, je n'ai pas le choix de transposer. Voilà, c'est tout ça. C'est un peu compliqué de transposer, c'est sûr, mais voilà. Si tu joues du tenor et que tu veux transposer à l'alto, c'est faisable évidemment, mais ça demande un peu plus de gymnastique et de compréhension dans les notes. Quand tu veux jouer un morceau et que tu veux transposer d'un tenor à l'alto ou l'inverse. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous faire un petit morceau, une petite démonstration de ce saxophone pour vous montrer à quoi ça ressemble et à quoi ressemble le son. Allez, sur ce, c'est parti pour la démonstration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà les amis, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le-vous en commentaire et n'oubliez pas de lâcher un conflit bleu, ça me fera très plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne année, chose que j'aurais dû faire depuis le début de la vidéo, je m'en excuse. Oui, on est en février, c'est un peu fini pour vous souhaiter la bonne année, mais mieux vaut tard que jamais. Alors je vous souhaite bonne année, bonne chance à tous, plein de bonnes choses en projet, bonne santé surtout. Et puis profitez de la vie, c'est super important, faites tout ce que vous voulez, faites vous plaisir, le temps passe très vite, on n'a qu'une seule vie. Donc bonne année à vous et bonne santé surtout. Juste avant de vous quitter, je vais vous faire une petite annonce. Actuellement, je recherche plusieurs personnes de 18, entre 18 et 22 ans, pour que je forme un groupe, que je monte un groupe de jazz, un groupe de musique, avec des musiciens. Et franchement, si vous connaissez des personnes aux alentours de la région Centre, Intré-Loire, tout ça, Tours, Jouer-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, etc. Dites-le-moi en commentaire dans la vidéo. Merci de me tenir au courant, ça me ferait vraiment plaisir. Et une dernière chose, si jamais vous voulez avoir plus de contenu, je vous invite à aller visiter mon compte Instagram qui se nomme Instrumax. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Je vous invite à aller voir ce compte Instagram, car je mets pas mal de photos et de courtes vidéos que je joue aux saxophones, trombones, trompettes. Donc si vous voulez voir plus de contenu, allez voir mon compte, ça vaut le coup. Et je vous remercie d'avance. Allez sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse et je vous dis à bientôt. C'était Musical.M. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501